Salut tout le monde, ici Sen, c'est le centre d'écran. Bienvenue pour l'épisode 34 de la mini-série sur Graveyard Keeper. On est donc mercredi. On va pouvoir soigner la cirrhose du foie post-mortem. Non mais j'avoue, t'as raison. Je trouvais de l'huile. Ah ben, soyez certains de pouvoir l'utiliser pour lubrifier la... Êtes-vous certain de pouvoir l'utiliser pour lubrifier la trappe ? Elles sont tout de même là un peu bizarres. Ben oui, c'est de l'huile 124 plus normale. Je doute fortement, cette odeur me rappelle quelque chose. Mais j'arrive pas à retrouver quoi ? Sûrement une odeur de vivant. Vous voyez, mon huile a mâché et la trappe est déboissée. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah mais c'est sa maison, c'est pour lui. Par la furie de l'ancien, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un géant en goguette s'est servi de cet endroit pour organiser son pot de départ. Qu'allons-nous faire ? Ça va aller. Nous pouvons démonter les meubles cassés pour les l'embrasser pas d'autres. Vraiment ? Vous allez m'aider, m'installer ici ? Disons qu'une petite récompense à la clé, les choses seront certainement facilitées. Les temps sont durs, mais c'est d'accord. Eric, vous savez ce qu'on sait que ça ? Bah, une croix, non ? À vue de nez, il s'agit d'une oeuvre d'art en sirène. Il me semble avoir vu quelque chose à son sujet dans la note. Oui, voilà, elle a été déterrée derrière l'église et a été reconstruite à partir de plusieurs pièces. Intéressant ! On dirait une sorte de vitrail, ça pourrait être chouette de l'installer dans l'église. Il est joli. Oui, si ça vous chante. Mais il faudrait d'abord commencer par réparer ma chambre. Nous pourrions assez en profiter pour faire un peu de tri dans tout ça. Je vais utiliser de la peau humaine. Je vais utiliser de la peau humaine. Je dois y aller. Au revoir. Ok, à plus CSM. Merci d'être passé. De la peau humaine pour réparer le tapis. Dégueulasse. Je peux réparer le vieux lit. Je ne réparerai pas tout de suite en vrai. Ils sont chez lui là, ça va attendre un peu. Je vais partir. Réparer. Mais ça n'a pas l'air compliqué. Mais en fait, je suis d'abord très très curieux de m'occuper des âmes en fait. avec les organes que je change et tout. Donc là, il me fallait des pièces simples, des planches et des clous. Il me fallait trois clous. Est-ce que je les ai ? J'ai. Il me fallait cinq pièces simples. J'en ai une ici, quatre là-bas. Et il me fallait quatre planches. Je vais les fabriquer tout de suite. Et voilà. Voyons voir ce que ça donne. Voyons. On va faire des cadavres cyberpunk. Hype. J'avoue. Allez. Allons voir ce que ça donne. Je ne sais même plus pourquoi c'était ça. C'est pour réparer ça, non il me semble ? Ouais, voilà. Réparer quoi ? C'était l'extracteur ou l'extincteur ? L'extracteur, probablement. Ok. Parfait. Je t'en ai un oeil à tout ça. Ils sont en deux voix à chaque fois. Ah oui, j'ai compris. C'est un appareil qui permet d'excerner les armes. Un accent marseillais, mais c'est parfait. On met le cadavre ici. Ça se met à tourner. Et ça finit par extirper l'arme. Un accent marseillais, mais c'est bon. C'est bon. Il a trouvé... J'ai trouvé sa voie. C'est l'accent marseillais. C'est fascinant. Comment quelqu'un a-t-il parvenu à concevoir un nageème pareil ? Tio, tio, quel est ce bruit ? Mais non, ça c'est la voie d'un vieux. Regardez, la gardienne a réparé l'extracteur d'âme. Pour être plus précis, l'âme s'écoule du corps grâce à des forces centrifuges en glissant le long des fibres corporelles avant d'être capable d'être cueilli dans un réceptacle spécialement conçu à cet effet qui concentre son matériau sous forme de substance homogénéisée. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Enfin, il meurt. Merci, Jovial. Ces explications rendent les choses maintenant plus claires. Cool. Et du coup, je mets un truc dedans. Cool. Oui, on va... Vas-y, on met ça dedans. Et là, ça charge. Extraire l'âme. Je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Je peux pas extraire l'âme. Probablement parce qu'il faut que ça tourne. Je sais pas. Modifier un organe. J'ai oublié de prendre un organe. Faut que j'attende que ça fasse effet, probablement. Ouais, je reviendrai plus tard. Alors, on va prendre un organe. Genre le cœur. On va manger des baies. Miam, 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 miam. On va modifier l'organe. Venez voir. Oh, la dinguerie ! Ok, je vous explique. J'aime pas trop ce jeu. Je vais partir. Désolé, Sainte-Sine. C'est pas grave, l'heure. Y'a aucun problème. Moi, j'adore ce jeu. Mais si tu n'aimes pas, c'est tout à ton honneur de me le dire ouvertement. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là. Alors, je vous explique. Les organes, ils ont aléatoirement entre 0 à 3 crânes blancs et 0 à 3 crânes blancs. Le but, c'est évidemment d'avoir un maximum de crânes blancs pour chacun des organes. Ça donne des zombies de meilleure qualité et des cadavres de meilleure qualité. Si le jeu nous permet de changer la qualité d'un organe, c'est exactement ce qui manquait. C'est exactement ce qui manquait parce qu'elle est aléatoire et qu'on ne pouvait pas la changer. Et là, mais c'est parfait, quoi. On peut changer la qualité d'un organe. C'est énorme. Juste par contre, ça, j'ai pas trop compris comment ça marchait. Et ça, ça marche comment ? Ok, c'est peut-être plus tard. En faisant plaisir. Oh ! Ah ouais, mais j'ai pas de verre, en fait. J'ai la technologie du verre. Bah, vas-y, je la débloque. Attends. Je peux faire ça dans le fourneau classique ? Je peux faire ça dans le fourneau classique. Je la débloque juste histoire de réparer ce truc. Donc, il me faut deux verres, trois pots. Non, deux pots. Et trois pièces simples. Au prochain orage, on fait Frankenstein, j'avoue. Donc, on va réparer ce truc. Donc, deux pots, deux verres et trois pièces simples. Faisons ça. Alors, en termes de pots, je crois que j'ai déjà ce qu'il faut. Voilà, deux pots. Le verre, c'est dans le four qu'on va faire ça. On va mettre du bois de chauffe. Parfait. Bah, c'est par deux. Nickel. Et il me faut trois pièces simples. Donc, on va fabriquer ça. Voilà. On va se reposer un petit peu quand même. Faudra aussi que j'oublie pas de réparer la maison de l'autre en dessous. On va se reposer. Voilà. Jour de prière. Pas encore. Pas encore. Voilà, j'ai mon verre. J'ai tout ce qu'il faut pour réparer cette machine. Peut-être même que le cadavre a fini de centrifuger et que je vais pouvoir récupérer son âme. Peut-être. Ah, nouveau cadavre. Yoink. Pas tout de suite ici parce que celui qui sort de là, il faut que je le mette là, en fait. Fais le voir un peu. Mais je peux... Mais là... Mais ça marche que dalle, en fait. Pourquoi je peux pas extraire l'âme ? Faut le laisser pourrir ou comment ça se passe ? Extraire l'âme. Je peux peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il faut une machine, un truc, quelque chose. J'en sais rien. Je sais pas. Cet établi, il me remplit d'une peur profonde et primordiale. Il est effectivement quelque chose d'effrayant. J'espère que nous aurons une meilleure allure lorsqu'un autre reviendra. Ah, ah, ah. Désolé. Je me suis un petit peu laissé aller. L'objectif de cet établi est de soigner les âmes. Il nécessite une âme affligée par les péchés, ainsi que les organes de diverses qualités. Ok, donc peut-être, en fait, il faut une âme pure ici et une âme dégueulasse ici. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Les organes ? Si j'ai bien compris, ils sont là pour absorber les différentes péchés des âmes. Il est écrit ici que chaque péché nécessite son propre organe. Mais je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Que feriez-vous sans moi ? En effet, que ferions-nous ? Un humain est pur. Mais il est-il possible pour un humain de demeurer pur jusqu'au bout ? À côté de ça, l'âme elle-même va pour simplifier. Devenir impur à l'intérieur du corps. En général, elle se retrouve polluée par l'un des médias d'herbes parties spécifiques du corps. Heureusement pour les âmes, ce processus est réversible. En inversant la force appliquée par les organes. Peut-être pour Yano tout simplement pas le libérer. Il aurait pu rester tranquillement dans sa boîte pour l'éternité. Ne pleinez pas comme ça. Il est resté tout seul pendant si longtemps. D'accord, donc je dois mettre une âme dégueulée. Attends, quoi ? Purifier l'âme ? Mais ça marche comment ? J'ai pas trop compris. Je crois qu'il faut que je mette une âme ainsi qu'un organe et je peux purifier l'organe. En fait, il faudrait que je regarde le wiki. Parce que le truc, c'est que j'ai pas vraiment lu et que du coup, j'ai du mal à comprendre. Je suis sûr que ça, je peux l'extraire si jamais j'ai un cadavre de meilleure qualité, en fait. Ça me prendra à dire qu'à moitié. Mais, de toute façon, on a presque fini la journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir et on va consulter le wiki. Ça enlève des crânes rouges ? Je crois, je suis pas sûr. Mais je vais aller dormir, ça va passer le jour. Comme ça, je vais aller voir mon petit qui pleure. Ça me permet de faire une ellipse, en fait. Et comme ça, je regarde aussi sur Google. Mais voilà. Du coup, merci d'avoir accédé à cet épisode. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain matin. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada